Bonjour, alors mon nom c'est Dominique Rhinville, je suis kinésiologue, kinésithérapeute et puis aujourd'hui on est rendu à notre jour 2 d'entraînement. Pour ceux qui déménageaient hier, 1er juillet, j'espère que vous avez passé à votre transverse de l'abdomen et que vous avez fait attention à votre dos en soulevant des boîtes. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis parc d'enfants. Et oui, je crois que j'ai quand même pas mal de maman, de jeunes mamans dans les gens qui font le défi. Donc c'était juste pour vous dire que pendant que votre affaire a joué, on peut nous aussi s'entraîner. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est une minute de cardio avec des 30 secondes de planche. Donc dès qu'on est prêt, on y va. C'est bon, c'est parti! Oups, je vais juste repartir mon chronomètre. Reprendre. Donc le premier exercice qu'on va faire, c'est juste monter et descendre les marches. Tout ce que vous avez besoin, c'est une marche. Puis plus la marche est haute, plus vous allez travailler votre perdu. On y va pendant une minute. Donc c'est vraiment à vous de gérer la vitesse. Si jamais vous commencez à être fatigué, vous descendez tranquillement. Si vous voulez aller un petit peu plus vite, un peu plus actif, vous montez et descendez plus rapidement. J'aurais envie de vous dire aussi de changer de jambe de départ aussi. On a toujours tendance à partir avec la même jambe. Puis on met toujours la même jambe gauche. Donc ici, je vais juste changer. Ça va pas bien mes chronomètre. Donc il reste encore 20 secondes si vous commencez à sentir que c'est intense. Comme je disais, depuis le début, vous n'êtes pas obligés de faire la minute au complet. Ou vraiment, n'hésitez pas à y aller plus lentement. Il reste 5 secondes. Quand vous allez terminer la minute, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle une planche latérale. Donc je vais me placer sur le côté. Vous avez deux options. Ça, que vous le faites sur les genoux ou sur les pieds, sur le poignet ou sur le coude. Donc le coude va être moins dur sur vos articulations. Vous assurez que le coude soit directement en dessous de l'épaule. J'allonge les jambes, je rentre les fesses et puis je soulève les hanches. Et si vous voulez continuer à pousser dans votre coude pour vous assurer que l'épaule ne soit pas écrasée, comme vous pouvez voir, je travaille carto, je suis un peu essoufflée. Et si vous le faites sur les jambes, sur les pieds, pardon, bien peut-être que c'est mieux de le faire sur la main. Vous allez être capable de se soulever un petit peu plus. Donc mes fesses sont rentrées. Transverse, plancher, pelvé bien engagé. Puis je tiens ici. Là, je vous ai donné 30 secondes de planche latérale. Sauf que c'est long aussi. Si j'avais ces trous intenses, bien vous le divisez en deux, deux fois quinze. Puis là, on aurait déjà terminé. Ensuite, on repart sur la marche. Puis on refait notre minute de marche. Donc en plein milieu, je vais changer de jambe. Mais après 30 secondes, je change de jambe de départ. Là, ça fait 30 secondes. On commence avec nos jambes. N'oubliez pas de respirer et de sourire. Des fois, on oublie ça. Encore 10 secondes. Et puis ensuite, je vais faire la planche latérale de l'autre côté. Donc on choisit encore quel côté qui est bon pour nous sur les pieds, sur les orteils. Assurez-vous de faire la même chose des deux côtés. Des fois, on est plus forte d'un bord que de l'autre. Donc il faut juste assurer de bien tenir. Si jamais, à un moment donné, vous voulez un entre les deux, vous pouvez prendre la jambe d'en avant et l'appuyer pour vous aider à soulever les hanches. Ici, on veut replacer les épaules, comme toujours. Resserrer les abdominaux. Et puis, ça fait déjà 30 secondes. Donc là, on serait rendu à trois minutes d'exercice. On va recommencer avec nos marches. Donc, on y va. Encore une fois, quand tu es ici dans l'entraînement, vous allez peut-être commencer à trouver ça fatigant. N'hésitez pas à y aller doucement. D'aller moins vite. Ça fait 30 secondes, donc on change de jambe d'appui. Et puis, on va faire un petit peu. Il reste 15 secondes, puis on a bientôt terminé. Heureusement qu'il y a du vent aujourd'hui. Je vous dirais que ça fait quand même pas mal de bien. Et puis, on aurait terminé pour notre cardio. Dernier exercice qu'on va faire pour renforcer plus votre dos. C'est ce qu'on appelle des bras-jambes opposés. Ou des superman. Je vais le faire à quatre pattes. Donc, je vais à quatre pattes. Mes dos sont directement en dessous de mes hanches. Mes mains directement en dessous de mes épaules. Puis ici, je vais soulever une jambe. Puis, je vais soulever le bras opposé. Je tiens ça une seconde. Oups! Et puis, je redescends. Et si vous remarquez, mon dos reste au nain. Là, je ne suis pas en train de cambrer le dos. Ma hanche n'est pas plus haute que l'autre. Si on me mettait un petit verre d'eau dans le bas du dos, je voudrais essayer de le garder droit. Et puis là, je pense toujours comme d'habitude pour amener le nombril vers la colonne vertébrale. Je profite du moment pour respirer. J'espère que vous m'entendez pareil avec le vent. Et puis, voilà! Donc, ça va vous faire cinq minutes d'entraînement aujourd'hui. Plus cardio, comme je disais aujourd'hui. Regardez le lien que je vais mettre. C'est une recherche qui a été publiée dans la presse. Qui nous montre que même juste une minute d'entraînement cardio par jour a un impact sur notre santé. sur nos qualités physiques, donc au niveau cardio, au niveau de la glycémie, ceux qui, bon, quand on parle de diabète 2, etc. Bref, une minute, juste une minute, c'est génial! Donc, si vous avez des questions, je vous invite à aller se voir mon site internet www.dominiquerinville.com. Mettez des commentaires sur la page Facebook, tout ça. Et puis, bonne continuation de défi! Merci! Bonne journée! Bonne journée!